Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de produits. Alors après vous avoir parlé des archéotrucs la semaine dernière, et bien cette fois-ci je vais vous parler d'une autre entreprise qui s'est montée il n'y a pas si longtemps que ça, qui est basée cette fois-ci dans le sud de la France, du côté de Montpellier, c'est les Archéocubes, l'Archéocube. Donc c'est une personne seule cette fois-ci, qui a réalisé cette petite boîte qui est en fait une simulation de fouille à faire à la maison, et ça juste pour ça, je trouve ça formidable. Et puis en plus de ça, la boîte est quand même assez jolie, assez sexy. Donc vous avez un dessin différent en fonction de la boîte que vous prenez. Vous avez également, donc la boîte normalement est fermée par ces ficelles ici, en plus d'être emboîtée correctement, etc. Et puis vous avez le petit saut ici, alors je ne sais pas si on arrivera à voir, mais vous avez le logo d'Archéocube qui est présent dessus. Donc cette petite boîte, elle est en bois, c'est tout pirogravé je pense dessus. Il y a quelques trucs qui se sont collés quand même, voilà. Et donc en fonction de la boîte que vous allez avoir, de toute façon le logo vous l'avez là, c'est le U de Cube. Et en fonction de la boîte que vous allez avoir, vous allez avoir des petites informations différentes autour. Là par exemple, j'ai pris la maison à l'Atara au 3ème siècle avant Jésus-Christ. Donc vous avez les informations qui sont notées ici sur le côté, la localisation de l'attes. Vous avez quelques dates un peu importantes sur le côté, avec aussi le contenu de la boîte au dos. Alors je n'ai pas tout vérifié parce qu'il fallait tout démonter et je n'ai pas voulu tout prendre. Vous avez également un lien vers les réseaux sociaux et notamment un petit QR ici. Alors lui par contre n'est pas sur Facebook, mais il est sur Twitter et Instagram. Donc vous pouvez aller le suivre là-bas, sachant que dans la description je mettrai les liens bien évidemment. Alors il faut que je rappelle aussi que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, que j'ai payé cette boîte de ma poche. Et là il y a un tarif dégressif à partir de 10, de 10 boîtes comme ça, ou alors à l'abonnement à l'année. Voilà. Donc derrière ça, je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, c'est ça de faire des vidéos en full impro. Donc ces petites boîtes vont contenir pas mal de petites choses quand même. Top. Donc on enlève le couvercle. Vous allez avoir une petite carte présentant les outils de l'archéologue. Et la fouille notamment. Hop hop hop. Une petite enveloppe qui contient 6 cartes avec des explications sur les objets qui seront contenus dans le simulateur de fouille. D'ailleurs, chose importante, c'est tout fait main ou presque. Parce que tout est en matériaux pour donner un aspect au plus proche de l'élément, hormis tout ce qui est matériaux animaux. Et tout est échelle 1. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Vous aurez donc un petit guide d'utilisation. C'est là que j'ai prévu également un carton pour éviter de tout se saloper. Puisque, hop, je vais essayer, hop là, de vous montrer la coupe stratigraphique de la boîte. Voilà. Donc vous avez cet élément ici avec la terre naturelle et les vestiges et le sol à fouiller. Alors normalement... Vous avez également un petit burin en bois. Alors il nous conseille d'utiliser une brosse à dents aussi. C'est pour être sûr de... Hop. De nettoyer au mieux. Moi j'arrive. C'est vraiment sympa parce que... En plus, il y a un petit mur. Enfin bref, c'est vraiment très sympa. C'est très mignon. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Donc après, il me restera à le fouiller. Alors comme pour les archéotrucs, l'archéobox, je ne vais pas vous montrer le contenu afin de vous laisser découvrir si ça vous intéresse. Donc bien évidemment, vous trouverez les liens en description pour le travail de la personne seule. Voilà. Donc vous trouverez son Twitter, son Facebook, son Instagram et son site web où vous pourrez retrouver ses produits et plus d'informations si ça vous intéresse. Sachant que vu que ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé, il livre surtout du coup à domicile. Mais il peut proposer des choses au musée également. Donc il y a notamment le musée Saint-Raymond à Toulouse qui lui en a commandé. Enfin bref, c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que ça peut faire des petites choses, des trucs qu'on ne trouve pas habituellement en musée archéologique, en petits souvenirs, en petites choses comme ça. Alors c'est vrai que pour le moment, il ne propose que deux boîtes. Une sur la maison à Latte au IIIe siècle et l'autre c'est Agdo Ier je crois. Il faut que je vous redire ça parce que j'ai le site sous les yeux. Ah c'est juste du sud de la Gaule au Ier siècle de notre ère. Voilà donc c'est peut-être même avant. Non, ça doit être pas avant je pense puisque au vu de ce qu'il me semble, de ce qu'il y a dedans, il me semble que c'est... Enfin bref, c'est du galop, c'est du romain, c'est de l'époque romaine. Enfin voilà, vous avez des petites choses là-dessus. Voilà, si de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire. Et on vous fera un article sur le blog, puisque pour rappeler, Archeo Musée c'est aussi tout un réseau de réseaux sociaux. Voilà, donc le blog, le Facebook, l'Instagram, le Twitter, etc. Que vous retrouverez entièrement dans la description de la vidéo. Et là-dessus je vous dis à ciao et à plus pour de futures vidéos. Ciao, bye bye ! Ciao, ciao !